Du 7 au 9 août prochain, Saint-Lazare tiendra la première édition du Festival Saint-Lazare au Galop, un festival équestre à l'image de l'identité de la Ville. Après avoir mis en branle l'organisation du Festival Saint-Lazare au Galop en janvier dernier, la Ville est fin prête sept mois plus tard à offrir une programmation époustouflante à la population de Vaudreuil-Soulanges et des environs. La présidente du Festival et conseillère municipale de la Ville de Saint-Lazare, Pamela Tremblay, est à l'origine de l'événement. Elle a présenté cette idée aux membres du conseil il y a un an et ils ont immédiatement cru en ce projet. Saint-Lazare au Galop met en valeur le cheval sous toutes ses formes, dans toutes ses disciplines. Atelier pédagogique, session de câlinage, spectacle, démonstration de sport équestre, incluant des démonstrations de horseball, de gymkana et d'attelage. Les amoureux d'échevaux et d'équitation y trouveront leur compte. La Ville aura aussi le privilège d'accueillir des invités de marque, notamment le prestigieux carousel de la Gendarmerie royale du Canada. Les écuries de la GRC seront d'ailleurs ouvertes au public dès le vendredi 7 août à 13 heures et le carousel offrira une prestation le samedi 8 août. Par ailleurs, le grand gagnant de l'édition 2014 de La Voix, Yoann Garneau, offrira également une prestation, de même que l'artiste et ancien entraîneur de scène pour Cavalia, Charles-Étienne Ménard. Il y aura également l'équipe canadienne de Horseball, la Société d'attelage du Bas-Canada et le Club d'attelage de Saint-Lazare. Outre le spectacle du carousel de la GRC, dont les festivaliers doivent se procurer des billets au coût de 10 $ sur le site du festival, toutes les activités et spectacles du festival seront entièrement gratuits. Pour la programmation complète de Saint-Lazare au galop, on visite le site Internet du festival. Et enfin, cette première édition du festival compte un volet philanthropique. En effet, des dons seront amassés pour soutenir des causes locales et régionales. En 2015, le festival a choisi d'appuyer deux causes, soit celle de la mission des soins du tout nouveau Centre du cancer des cèdres, du Centre universitaire de santé McGill, et ce, par la vente des billets pour le spectacle du carousel de la GRC, et celle du Centre équestre thérapeutique Marie-Laurence, situé à Sainte-Justine-de-Newton, par des dons volontaires dans certains stationnements à proximité des sites. C'était Caroline Lamarre à Saint-Lazare pour Vaudreuil-Soulange.tv